Basté-Ligacha, une petite église lointaine, 4000 habitants en résidence individuelle et très peu d'espace public commun. Le développement s'est fait le long des routes, sans planification réfléchie, au gré des promotions immobilières. La municipalité va maintenant acheter une partie de ce terrain pour créer un lieu de partage, un boulodrome et des aires de jeu. Alors ça n'a pas été prévu, même si vous avez un PLU qui existe depuis de nombreuses années, avec un PADD, mais comme nous n'avons pas de terrain de foncier, je dirais, ça a été difficile de prévoir ces aménagements au départ. La plupart des communes en Corse n'ont pas de foncier en propre et beaucoup de terrain sont sans propriétaires déterminés. Une réalité bien connue pour la plupart des urbanistes et architectes de l'île qui ont assisté à ce colloque consacré aux aménagements futurs. On travaille beaucoup sur le rural, donc là on est sur des problématiques très ponctuelles d'aménagement de placettes, de stationnement surtout, puisque les villages n'étaient pas conçus pour la circulation. Sur le périurbain aussi, c'est-à-dire que le cumul des actions individuelles et des projets individuels exclut toute opération d'espace public. Là, les communes ont tendance à rechercher, à créer du lien. Créer du lien, c'est aménager en incitant à la marche. Telle est la tendance à venir pour les géographes qui observent les agglomérations de Paris, Bordeaux, Mexico ou Los Angeles. Ce sont les usages pédestres de l'espace qui sont les plus valorisants, que ce soit pour les commerces, pour l'attractivité, pour le cadre de vie, pour l'écologie, pour la santé. Il y a toute une série d'enjeux qui sont maintenant bien repérés. Les besoins des habitants seront-ils à terme mieux satisfaits ? Au Cannes et Salines, 9000 citadins aspirent à la fin des travaux. La rénovation urbaine a été lancée il y a 10 ans. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501